allez c'est parti coucou bonjour à toutes et bonjour à tous chers curieux chers amis j'espère que vous allez bien je suis hyper content de vous retrouver ici les amis pour vous faire vos énergies pour aller chercher étudier scruter enquêter sur vos énergies du mois de décembre 2022 ça y est l'année est en train de se boucler on arrive au terme de cette année civile et donc ben écoutez on va aller voir comment cette année va justement se terminer va-t-elle se terminer en beauté va-t-elle se terminer on va voir on va voir on va aller regarder donc ici ben ça va être très simple on va faire ça signe par signe on va regarder un petit peu dans le domaine général on va regarder dans le domaine un peu professionnel voilà et puis le domaine sentimental relationnel on va aller regarder ça on va faire des tableaux très courts on va essayer d'être dense court on va faire des synthèses voilà parce que c'est vrai que les vidéos qui durent trop longtemps au bout d'un moment c'est un petit peu trop long justement comme ça derrière je sais pas peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale amour ou alors carrément l'année 2023 donc évidemment je vais vous la faire on va faire l'année 2023 alors peut-être qu'on va faire que six mois et six mois on va voir et par contre j'aimerais bien vous faire quand même une année 2023 aussi côté sentimentale parce que je sais que vous adorez les vidéos sentimentales voilà bon et bien on va y aller je vous remercie bien sûr évidemment tous pour votre suivi vos abonnements vos partages vos commentaires vraiment adorables et chaleureux qui me font vraiment du bien parfois ça fait du bien d'avoir des petits messages comme ça que vous m'envoyez souvent ils tombent très bien justement donc voilà merci beaucoup à tous merci aux anciens aux nouveaux et aux futurs abonnés ceux qui ne le sont pas encore et bien je vous y invite bien évidemment ça vous permettra en activant d'ailleurs la petite cloche de recevoir toutes les notifications quand je sors des vidéos voilà et puis n'hésitez pas aussi à aller voir aussi bien sûr mon instagram ma page facebook tous les jours je poste tous les jours j'envoie des petits messages voilà où je vous fais des mini tirages également ou alors on part dans une réflexion ou parfois il y a des petits jeux même que je mets en place très très simple mais toujours amusant et puis et puis également si vous avez besoin d'un tirage privé n'hésitez pas non plus alors là l'année voilà alors là au mois de décembre j'ai encore quelques places j'ai encore des places pour le mois de décembre également n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous à l'avance pour si vous voulez faire une roue de l'année si vous voulez un petit peu étudier voir ce qui va se passer durant votre année on peut faire une roue de l'année c'est assez sympa à faire et ça permet du coup de pouvoir anticiper certaines choses voilà voilà voir un peu l'année dans sa globalité c'est toujours intéressant donc n'hésitez pas prenez vos rendez-vous par le biais de mon site internet ou directement par le biais de ma boîte mail et on mettra ça en place avec grand plaisir voilà allez je vous laisse ici maintenant et on va aller démarrer du coup bon on va on va démarrer la tournée des signes c'est parti on se retrouve tout de suite avec vous le signe et bien sur lequel vous avez cliqué allez à tout de suite les curieux allez c'est parti on passe au prochain signe c'est à vous les amis vous savez déjà de qui je parle et moi je découvre et ce sont les versos très bien les versos c'est parti on y va on va aller voir ici votre énergie du mois de décembre qu'est ce qui arrive vers vous alors déjà les énergies générales avec le tarot déjà on va regarder un petit peu ce qui se passe c'est parti verso décembre 2022 qu'est ce qui se passe pour vous les versos domaine général on a la lune pour commencer on va prendre si carte et on va voir un petit peu l'énergie globale de votre mois de décembre 2022 et nous avons alors on a une peur ici ou on a des conflits aussi ici. D'accord. Alors, on va aller regarder un petit peu ça. Déjà, on a l'énergie de la lune pour commencer. Donc, on voit qu'on est un petit peu en plein doute, en plein questionnement. On a besoin d'aller dans son intériorité. Peut-être d'écouter plus son intuition également. Ah, on a l'étoile et la lune. Waouh ! Le 10 de denier. Le cavalier de bâton. Tiens, qui revient à la même place que le précédent signe. L'as d'épée et le roi de bâton. Bon ! Ça va, c'est pas mal quand même. Alors, on va faire plutôt comme ça. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Hop ! Ça avance pour vous, les versos. C'est ce que je peux constater ici. Ça avance. Ça progresse pour vous, les versos. Déjà, on a l'énergie de la lune ici qui nous parle d'intuition. Oui, mais aussi d'intériorité. De votre côté sombre ici. J'ai l'impression qu'on part ici peut-être de votre ombre. Il y a des choses qui sont en questionnement. Il y a des choses qui sont peut-être qui vous mettent en doute ici. Peut-être ici au début du mois. Mais on sent que vous reprenez de l'espoir ici. D'accord ? Il y a une nouvelle énergie qui se met en route. Il y a de l'espoir. Et on va ici du coup vers le 10 de denier. Donc, c'est super génial. D'accord ? Ici, en gros, c'est comme si vous sortiez un peu la tête de l'eau. D'accord ? Et vous reprenez de l'espoir ici. Donc, soit ici, on nous parle d'un enrichissement, mais on peut aussi nous parler de la famille. Je sens plus que ça tend à parler de la famille ici. On voit avec le cavalier de bâton sous la lune ici qu'on a un regain d'enthousiasme. On revient un peu à la vie ici. On a une énergie qui remonte. Ici, il y a un dynamisme qui se remet en place ici par rapport à ces doutes ici, voire pourquoi pas de la tristesse même ici pour certaines personnes. De la tristesse. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes triste et qui vous fait peur. D'accord ? Donc, il y a de la nouveauté ici dans votre vie. Vous reprenez quand même un peu d'espoir. Vous y croyez. Vous reprenez foi ici grâce à cet enthousiasme-là que vous mettez en route. C'est comme si vous rallumiez la machine un petit peu. Pourquoi vous reprenez espoir ? Parce qu'apparemment, ça avance. Ça avance. Je ne sais pas dans quel domaine exactement. Vous allez comprendre vous de toute manière. Mais ça avance. On trouve des solutions. On prend des décisions. On avance. Il y a une progression ici. Les choses sont davantage claires. Le mental est éclairci. Et on a trouvé la solution à l'intérieur de soi ici. Donc, ici aussi, cette lune nous montre peut-être que vous avez été chercher une réponse intérieure. D'accord ? Et là, avec le disque de denier et le roi de bâton, on voit que vous avez un regain d'énergie. On prend les choses en main. On reprend confiance en soi ici. Et du coup, on se solidifie. Alors, ici, j'ai l'impression que c'est par rapport à la famille ou bien aussi par rapport à des finances. C'est comme si ici, il y avait une solution qui était trouvée par rapport à un problème initial et qui est... Parce que vous trouvez la solution. vous avez l'as d'épée. Donc, les choses, elles deviennent claires pour vous. C'est pour ça que vous reprenez de l'espoir. Vous regagnez de l'espoir. Il y avait quelque chose qui vous faisait peur. Ici, il y a quelque chose qui vous faisait peur. Et ici, c'est bon. On reprend confiance. On recroît en soi. On a trouvé une solution, un moyen. Peut-être des moyens financiers qui vont résoudre un problème ici. En tout cas, on trouve la solution. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc ici, il y a vraiment des énergies. Oh, mais je n'ai pas tiré votre carte de... Ouh, bah attendez. Les anges de l'Atlantide, c'est ça que je vous tire comme carte ici. Et on est dans la compassion ici. Vous pensez aux autres. Vous êtes dans une quête. Il y a un espoir. Je sens ici, oui, c'est ça, par rapport à votre tirage ici. Il y a une bienveillance. Il y a une bienveillance. C'est ce que je ressens ici. Vous essayez de trouver des solutions. qui vont peut-être arranger en fait le foyer en règle générale. Donc, c'est très chouette. Quelque chose vous a fait peur. Alors, dans le domaine professionnel, ici, on va aller voir avec l'oracle de Mademoiselle de Normand. Ouais. Domaine professionnel pour les versos. ici, s'il vous plaît. Décembre 2022. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine professionnel pour clôturer cette année 2022 les versos qui vont regarder cette vidéo professionnellement? Quelles sont leurs énergies, s'il vous plaît? J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit de mon ordinateur qui est en train de charger les autres vidéos. Allez, verso professionnels. Je vais aller les chercher. Verseau, domaine professionnel, s'il vous plaît. Décembre 2022, ici. voilà. Ah, on a de l'abondance. Voyez, on a de l'abondance. On a un projet ici qui est viable. Il y a une consécration. Il y a des finances qui sont favorables. Et c'est ce qu'on a pu voir ici aussi au début dans l'ordre général. Le 10 de denier, c'est vraiment une aisance aussi financière. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on récolte ici. On a la faux. Il y a une récolte. Il y a un contrat ici. L'enfant. La loyauté, la pureté ici avec l'hélice, la noblesse. Pourquoi pas ici? Le soutien. On a le bouquet aussi ici. Et on a la lettre. Bon, franchement, c'est très positif. Et verso là, professionnellement. Alors ici, quand je vois déjà c'est lisse ici avec cette pureté, cette fidélité, cette loyauté, on sent qu'ici, force à force de travail et d'investissement dans votre emploi, que vous soyez au chômage ou pas, d'accord? Sans emploi ou pas. Vous avez investi et vous êtes resté ici fidèle à vos valeurs, fidèle à votre employeur, fidèle à quelque chose, en tout cas ici dans le domaine professionnel. Vous êtes resté fidèle et ça paye. Ça paye. Ici, cette faux, moi, me parle de récolte. Je récolte ce que j'ai semé, d'accord? On a quoi? On a un anneau derrière. Ça nous parle d'une association, d'un... Alors, ça peut être un lien sincère aussi, mais ça peut nous parler aussi d'un contrat, d'accord? Et en dessous, on a le bouquet qui va nous parler d'un bonheur, d'un soutien. On vous apporte ce soutien, on vous apporte ce contrat. Donc ici, il y a des promotions qui peuvent se mettre en place ici pour vous. Vous gagnez cette promotion puisque vous avez, pour moi ici, mis en place un fonctionnement qui est positif, qui est... Dont vous allez bénéficier de la reconnaissance de peut-être par vos pères, par vos patrons, par vos employeurs ou pourquoi pas aussi par votre clientèle aussi ici, d'accord? Vous pouvez gagner des contrats avec votre clientèle. Ça peut être aussi tout à fait ça. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que c'est extrêmement positif. Vous récoltez réellement ici. Et là, avec l'enfant, il y a le courrier et il y a l'enfant ici. Il y a des documents administratifs ici qui sont remis à niveau, qui sont remis à jour, qui est que l'on... Comme un avenant de contrat aussi pour certaines personnes ici, vous voyez? On va vous remettre ici le... Ouais, on va remettre un petit peu les repères de manière différente ici. Donc, ici, on nous parlerait aussi d'espièglerie. Courrier, communication excrite, document... Mais on nous parlerait aussi d'espièglerie ici avec l'enfant. Donc, ici, quand même, ouvrez bien l'œil quand même ici au niveau de votre contrat qu'on n'aille pas vous glisser quelque chose un petit peu bizarre. mais je pense que... Voilà. Ne soyez pas trop naïfs non plus. D'accord? Ne soyez pas trop naïfs et regardez bien tout dans les détails, les petites lignes, etc. D'accord? C'est pareil ici. Si c'est vous qui engendrez un contrat par rapport à un client, attention, soyez bien droit, soyez bien carré. N'essayez pas d'être espiègle, justement. D'accord? Puisque tout vous réussit, ça serait dommage de tout gâcher. Donc ici, on a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous, les versos, professionnellement au mois de décembre. On vous parle ici de compassion, ne l'oublions pas ici. Donc justement, peut-être que vous faites preuve de compassion aussi, peut-être par rapport à ce projet professionnel ici, à ce contrat professionnel. Peut-être que justement, vous allez être dans une espèce de naïveté, c'est-à-dire vous allez être peut-être plus cool, plus léger, voilà, vous allez faire attention à ça. D'accord? Ok. Allez, on va aller voir le domaine amoureux ici pour vous, les versos. J'ai un super oracle magnifique que je viens de me procurer. Mais c'est une beauté sans nom. L'oracle ici, dis-moi que tu m'aimes. Regardez-moi ce dos déjà, mais vraiment, mais pfff, je suis aux anges avec cet oracle. Allez, domaine sentimental pour les versos et on ira prendre une carte pour les célibataires et une carte pour les couples, bien évidemment. Et un petit message final. Alors, les versos, domaine sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de décembre? décembre. Merci. Les versos, décembre. ça fait beaucoup. Je vais aller les prendre comme ça. Verseau, mois de décembre, s'il vous plaît. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe chez vous? Alors, en dos de deck, on a quoi? On a la patience, l'assurance, le charisme ici. nettoyage, karma, guérison. Ah, intéressant. Aide, soutien encore une fois, ancrage. Abondance, encore une fois, la récolte, encore une fois. Vous êtes dans un mois de récolte, les versos. Ça, c'est clair, parce que c'est dans tous les domaines que ça vient. Donc, ici, on est en train d'épurer. Il y a une situation qui est en train de s'épurer ici. on est en train de régler des dettes karmiques en fait, pour moi ici. On règle les dettes karmiques ici. Il y a quelque chose qui est en train de se guérir. Vous êtes en train de comprendre des choses ici, vous les versos sentimentalement. Je sens qu'il y a du mouvement. Je sens qu'il y a du mouvement chez vous ici. J'ai l'impression ici, selon votre situation, en tout cas ici, que vous trouvez de l'aide. Vous trouvez de l'aide auprès de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va vous soutenir. Alors, vous qui ne communiquez pas forcément toujours beaucoup les versos, on va dire, pour vos sentiments personnels. Ici, on sent que vous avez besoin de parler. Ça y est, là ici. Par rapport à... Alors, là, on parle de féminité, mais j'ai l'impression que vous faites quand même un travail un peu intérieur de compréhension. Vous essayez d'avancer, de progresser ici. par rapport à une situation. Vous souhaitez guérir. Il y a quelque chose ici, une situation, pas qui se répète, mais qui se termine pour certains d'entre vous. Et vous allez aller chercher le soutien, l'accalmie auprès d'une personne de votre entourage. quelqu'un va vous aider, quelqu'un va vous soutenir. Vous allez pouvoir communiquer et parler. Et le fait ici de communiquer et du coup, de comprendre qu'il faille lâcher prise ici, eh bien, ça va vous faire énormément de bien. D'accord ? Ça va vous faire énormément de bien. Et là, vous allez être plutôt dans une énergie d'abondance parce que vous avez compris la démarche. Vous avez compris beaucoup de choses ici. et du coup, intimité, rêve, intuition ici. Pour moi ici, vous reprenez espoir. Vous reprenez espoir. Alors, peut-être pas dans votre propre histoire. Peut-être que oui, pour certains, bien sûr. Mais d'autres, surtout reprendre espoir en la vie en général. C'est-à-dire, peut-être que vous avez vécu une forte déception que vous êtes en train de libérer ici, de toute façon, ça c'est clair. Et que vous reprenez espoir, vous vous réécoutez vous. Vous êtes davantage à l'écoute de vous d'ici la fin du mois de décembre ici. On vous parle ici de patience, d'assurance et de charisme. On voit ici que vous avez besoin de calme et d'aller d'y aller mollo, d'y aller doucement pour continuer la suite de votre histoire. Que ce soit avec quelqu'un ou parent, de toute manière. Alors, pour les célibataires, ici, on a quoi ? Je reprends le... Alors là, ça c'est le mystique le normand. Les cartes de mystique de Mademoiselle le normand, exactement. Alors, célibataire, on a quoi ici ? Ah, vous pourriez recevoir une invitation à votre domicile, ici. Ouais. Alors, ici, vous pourriez recevoir du coup, une invitation, des nouvelles, c'est ça, ici. On a les nouvelles, donc on a les nouvelles et l'invitation. Donc là, les célibataires, vous allez probablement recevoir une invitation à sortir, une invitation, voilà, oui, à passer du temps avec une autre personne. Là, on a la femme, mais je dirais que, voilà, vu qu'on est sur un domaine général, on ne va pas tenir compte de la femme. Mais on va dire que c'est plutôt vous, le consultant, ici. D'accord ? Donc, vous allez recevoir probablement ici une invitation, un cadeau, pourquoi pas aussi, ici, une attention d'une personne qui souhaite vous voir et vous allez recevoir ce message, ce cadeau, quoi que ce soit, au sein de votre foyer. Et puis, les couples, ici, qu'est-ce qu'on vous dit, les couples ? On a l'intuition, encore une fois, qui revient, on a la lune, les doutes, les rêves, les questionnements intérieurs, ici. Alors, les personnes en couple. Waouh ! Bon, je n'ai pas vraiment de sens, on ne va pas mettre de sens, ce n'est pas grave. Ici, vous vous posez des questions sur votre domaine amoureux. Là, on a quelqu'un qui vous... On a un message, on a un message ici, d'accord ? On voit que là, je vous dis, c'est ce que je vous dis, vous êtes en train de comprendre certaines choses ici, au niveau de votre histoire d'amour, qu'elles soient passées ou qu'elles soient encore présentes, d'accord ? Et vous allez communiquer, il y a des communications ici, avec la personne, par rapport, du coup, à quand même cette montagne. Il y a quelque chose ici à dépasser ou carrément ici, quelque chose qui bloque la relation, d'accord ? Et vous allez communiquer à propos de ça ici. J'ai l'impression que vous allez être calme pour le faire. Ici, on a des énergies d'une personne assez calme pour parler de cette situation. Exactement. Vous êtes patient, voilà, c'est ça. Voilà, les amis. Allez, on va se prendre un petit message des anges puisqu'ici, on est très... On est très sur les... Vous voyez, vous faites preuve de compassion avec votre autre. Allez, un petit message pour les versos. Merci beaucoup. Bienveillance, voilà, compassion, bienveillance. Vous êtes bienveillants au mois de décembre. Vous êtes sortis d'une forme de colère. Je sens qu'il y a eu de la colère de par le passé et vous en sortez. Soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et là, je vous dis, on ne parle pas forcément d'amour amoureux. Cette personne-là, je ne sais pas, certains vont... Pour certains, l'histoire d'amour est derrière vous. Pour certains, elle est en train ici, soit de progresser. En tout cas, vous êtes dessus, là, vous êtes sur cette histoire. Et pour certains, juste une pensée d'amour bienveillante sera suffisante pour aider l'autre. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires pour affiner les choses. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très, très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada